Hiver 1884, 6h du matin, après 38 jours de traversée de l'Atlantique, 162 Aveyronnés descendent du train de nuit en gare de Pigoué, à 600 km de Buenos Aires. Fuyant la misère du pays, ils se sont embarqués dans une folle aventure sans retour, en portant sous leurs bras les affaires d'une vie, et tous leurs espoirs pour une vie meilleure. C'est ce bout d'histoire de l'Aveyron que je vous propose de découvrir ou redécouvrir dans un documentaire sonore inédit de Finta, en trois épisodes. C'est vraiment, c'est quand on dit la pampa, c'est vraiment la pampa, c'est-à-dire il n'y a rien à des centaines et des centaines de kilomètres à la ronde. C'est vraiment une implantation partie d'absolument rien. Hiver 1884, l'Aveyron compte 400 000 habitants, bien plus qu'il n'en a aujourd'hui. Déjà, existe un réflexe, émigrer vers des contrées plus riches. Ce sera Paris, la côte méditerranéenne, ou même la Californie pour quelques enfants de Decazeville. Au pays, la ferme familiale ne peut nourrir toutes les bouches. Un enfant, parfois deux, sont choisis pour reprendre l'exploitation. Un autre entrera dans les ordres, un autre deviendra instituteur peut-être. Mais les autres enfants de la fratrie doivent partir. De l'autre côté de l'Atlantique, la pampa argentine a besoin de bravaillants. Les Anglais ont doté ces immenses espaces d'infrastructures indispensables. Il est désormais urgent de peupler les terres, de faire venir des bras, qui pourront travailler la terre. Après un demi-siècle d'indépendance, l'Argentine ne compte encore, sur un territoire immense, moins de 2 millions d'habitants en 1869. Le nord-ouest, qui avait vécu pendant des siècles dans la dépendance du Pérou colonial, était le plus peuplé, et les régions du littoral sont celles qui ont connu le plus grand développement après l'indépendance. Le sud, lui, plus sauvage, était terre de lutte entre les Indiens, qui défendaient une terre qui leur appartient depuis des temps immémoriaux, et des Blancs, créoles ou immigrants, qui se donnaient bonne conscience en promettant une conquête du progrès. L'éternelle civilisation, contre la barbarie, on connaît le refrain. Les Indiens de la Pampa sont chassés après avoir été défaits lors d'une bataille qui les opposait aux forces nationales. Pour peupler cette région, une fois balayée la résistance des Autochtones, l'Argentine accorde des terres aux militaires qui ont participé à la conquête. Pour dérouler le fil de cette histoire, vieille de 140 ans, je rencontre Xavier Pallous. Actuel directeur du bulletin d'Espalion, son histoire personnelle est intimement liée à Pigoué. C'est son père, Jean-Raymond Pallous, qui a fondé l'association Ruergue Pigoué en 1984, alors qu'il était maire de Saint-Com-Adult. Ensuite, Xavier Pallous me reçoit dans sa maison Saint-Comoise, chargée de souvenirs argentins. Je suis Xavier Pallous, je travaille au bulletin d'Espalion. C'est mon père, Jean-Raymond, qui avait fondé l'association Ruergue Pigoué en 1984. C'est dans la perspective du centenaire. Qu'est-ce qui te lie à Pigoué ? Qu'est-ce qui lie ta famille à Pigoué ? Alors, ma famille, historiquement, n'est pas liée à Pigoué. On n'a pas d'ancêtres ou de cousins qui soient partis là-bas. Mais c'est rentré dans notre histoire par justement l'association Ruergue Pigoué. Donc, le fait que mon père l'ait fondé et qu'il soit tombé amoureux de l'Argentine, ça nous a entraînés un peu dans la même voie, puisque moi, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois avec lui et puis tout seul. Et pourquoi il la fonde alors s'il n'a pas d'ancêtres ? Comment il y arrive ? Alors, il était maire de Saint-Comme. Et comme Clément Cabanet... Clément Cabanet, il était originaire exactement de la commune de la Soute, mais de la paroisse de Saint-Comme. Donc, il a fait toutes ses études à Saint-Comme. La famille Cabanet a toujours été implantée à Saint-Comme. Et donc, Clément Cabanet a fondé la colonie de Pigoué. Et ça a toujours été connu à Saint-Comme. Donc, mon père étant maire de Saint-Comme depuis 1983, en 1984, dans la perspective du centenaire, il a fondé l'association. Et il s'est intéressé à Pigoué. Et je pense qu'il en est tombé amoureux. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Qui est-ce qu'il était, Clément Cabanet ? Alors, Clément Cabanet, pour moi, c'est un aventurier. C'est-à-dire que... Bon, moi, je suis parti à Pigoué la première fois avec mes parents. J'avais 15 ans. Je n'avais pas de connaissances particulières de l'histoire de Pigoué. Même si... J'ai encore un souvenir de... Chez mes grands-parents, il y avait un article de journal où on voyait le clocher de Saint-Comme. Donc ça, ça m'interpellait, puisque je suis Saint-Comme-moi. Avec le titre qui était L'Aventure Aveyronèse de Pigoué. Et donc, il y avait ce nom de Clément Cabanet, auquel je me suis intéressé dès l'âge de 15 ans, quand on est parti là-bas. Alors, c'était vraiment un aventurier. C'est-à-dire qu'il sortait d'une ferme, donc, d'Ambec, entre la Soute et Saint-Comme. Et en fait, il est parti là-bas pour faire cadre dans l'armée argentine. Et après, il a fait pas mal de choses. En plus de la fondation de Pigoué. C'est lui qui a inventé la Telefonica Argentina. Le premier coup de téléphone passé à Buenos Aires, c'était lui qui l'avait mis en place. Il y a encore son nom sur une plaque, sur le siège de la Telefonica, là-bas. Il a rejoint l'armée argentine. Donc, en tant que cadre. Et donc, c'est une fois qu'il est là-bas, qu'il voit qu'il y a un pays immense à repeupler, qu'il a cette idée de faire le lien avec l'Aveyron ? Oui. Alors, en fait, les militaires qui avaient conquis la Pampa, on va dire, puisque c'est quand même une histoire de conquête. L'Argentine, donc, s'est développée au 19e siècle, au sud de Buenos Aires, donc dans la province qu'on appelle la Pampa. Ça a été gagné, bien sûr, ces terres, sur des populations indiennes. Et les officiers argentins ont été payés en terres, à peupler. Et il les revendait. Et donc, Cabanet, qui avait déjà vécu quelques aventures, entre autres avec la Telefonica, s'est retrouvé en capacité d'acheter les terres. Et il a eu l'idée de les peupler en faisant venir des Aveyronais. Et donc, il est revenu. C'était une sorte de pionnier. Il avait envie de fonder quelque chose, je pense. D'ailleurs, ça ne lui a pas rapporté grand-chose. Ce qui peut prouver que ce n'était pas forcément, comment dire, une affaire réfléchie vraiment à l'avance. Clément Cabanet est originaire d'Ambèque, au-dessus de 5 hommes d'Ault. Il a grandi dans une famille de 11 enfants. Il commence par entrer au séminaire, mais déchante plus vite que prévu. Il choisit alors de changer de chemin et s'engage dans l'armée. En 1879, tandis que l'ambassadeur de France en Argentine recherche de jeunes officiers pour réorganiser l'armée argentine, Cabanet s'engage comme instructeur. Le voilà parti pour l'autre continent. Sur place, il est à l'origine de la première entreprise de télécommunication d'Argentine. Dans cette histoire, un autre homme sera déterminant. Il s'agit de François Isali, qui, lui, est originaire de Saint-Félix-de-Lunel. Lors d'un voyage en Argentine, il découvre des terres si fertiles qu'il songe à faire venir toute sa famille. Sur place, il rencontre plusieurs Aveyronnés. D'abord un certain Boudou, François Cosse, les frères Joseph et Auguste Guizard. Et puis un certain Clément Cabanet. Leur rencontre a lieu à Buenos Aires le 1er juin 1882. Ce dernier a déjà parcouru la Pampa argentine. Un petit coin à 300 mètres d'altitude et à 600 kilomètres de la capitale Buenos Aires a attiré son attention. Le climat y est semi-aride. Il acquiert 27 000 hectares pour amorcer le projet qu'il mûrit depuis quelques temps, faire venir des familles Aveyronaises engluées dans la misère. Quel était le contexte en Aveyron ? L'Aveyron, c'est la fin du 19e siècle. Il y a entre autres le phylloxéra qui est passé par là. Mais bon, ce n'est pas tout. Les ouvertures de routes, de chemins de fer qui ont ramené une concurrence agricole qui venait du Languedoc. Donc on est sur des terres qui sont, surtout dans le Nord Aveyron, mais bon, ça concerne un peu tout le département, qui sont un peu pauvres. Il y a une forte émigration déjà qui est connue vers le Languedoc, l'Espagne, en saisonnier, puis vers Paris bien entendu. Des familles nombreuses, des terres qui nourrissent pas tout le monde. Et donc une habitude à s'expatrier. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on a des gens qui, au lieu de partir à Paris, sont partis à l'autre bout du monde. Donc c'est une quarantaine de familles qui sont convaincues dans un premier temps ? La première vague d'émigration, oui, c'est une quarantaine de familles. Alors sur place, Cabanet, il avait François Isali, alors qu'il n'était pas associé financièrement à la... Oui, sur place en Aveyron. Cabanet, il est venu plusieurs fois assister à des réunions, puis convaincre des gens qu'il connaissait. Mais c'est surtout François Isali qui lui a fait le travail localement de promotion, on va dire, de la future colonie. Et comment se passe cette promotion ? Alors où est-ce qu'ils vont chercher les gens ? Alors, soit ils vont prospecter chez des gens qu'ils connaissent, parce qu'il y a des gens qui sont partis de manière vraiment familiale. C'est-à-dire, s'il y avait une famille qui partait, on pouvait très bien embarquer le beau-frère ou les cousins. Donc il y a eu un peu de bouche à oreille. Il y avait des réunions qui étaient organisées, là principalement par François Isali, à Rodès, au Binet, à l'hôtel du Binet. Bon, ça c'est assez connu, il y a eu plusieurs réunions pour proposer et promouvoir le projet, qui comportait bien sûr un aspect financier, c'est-à-dire qu'il fallait se payer le voyage et acheter les terres. Mais c'était un système a priori de... D'ailleurs c'est là que Cabanet, en fait, s'est, on va dire, ruiné. Il y a eu des mauvaises récoltes les premières années, et les colons, qui n'étaient pas des gens argentés, n'ont pas payé avant de partir. Enfin, ils ont payé, bien sûr, pour se payer le voyage. Mais après, ils étaient censés payer leurs terres sur les récoltes. Et les premières années n'ont pas été une réussite. Et donc, ils ont quand même payé, mais finalement, c'est plus à Cabanet, puisque lui, il a un peu déposé le bilan. Et donc, c'est Eduardo Cazé, qui lui était irlandais, et qui était l'associé de Cabanet, concrètement, sur la colonie, qui a repris l'actif, on va dire. Et c'est lui qui est devenu, en gros, le propriétaire de la colonie, avant que les colons la remboursent. Donc là, on leur promettait quoi ? Des terres à perte de vue ? On leur promettait une certain quantité de terres, selon ce qui... Alors, je crois qu'il y avait une base moyenne, qui était peut-être une centaine d'hectares, je ne me souviens plus. Après, certains en ont acheté un peu plus. Mais en gros, c'était la même quantité pour tout le monde, avec la promesse que sur place, il y aurait une école, une église. Et puis, il y a un minimum de bâtiments pour les accueillir quand ils arriveraient. Et le reste, c'était à eux de le faire. Leur maison, ils ne les avaient pas, par exemple ? Ah non, ils sont arrivés, ils ont commencé à camper. Il y avait quelques bâtiments pour l'administration, on va dire, et pour l'école. Ils sont arrivés, ils ont dû tout faire eux-mêmes. C'est une ville qui ne vivait pas du tout ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ok. La colonisation de la Pampa, en fait, c'était vraiment des gens qui arrivaient sur un espace entièrement vide. Et qu'ils ont complètement, ils ont créé, si tu veux, ils ont créé l'espace de vie, ils ont créé, ils ont clôturé, ils ont fait des routes, ils ont fait des maisons, des rues. Ils sont partis vraiment de rien. Et ils savaient qu'il allait falloir un peu de tous les métiers aussi, pas que des agriculteurs ? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, ils sont partis, la première institutrice, elle s'appelait Julie Brasse. Il y avait un curé, il y avait des ferronniers. Les noms et la composition des familles et les métiers, tout ça, c'est listé et c'est bien connu, répertorié. Ah oui, bien sûr, il fallait un charron, il fallait des ferronniers, il fallait des charpentiers, il fallait des menuisiers. Alors, parfois, dans la même famille, ou même la même personne, ils étaient donc à la fois artisans et également éleveurs, puisqu'en fait, ils partaient là-bas quand même pour faire un métier principalement d'élevage et d'agriculture, enfin, pas que d'élevage, aussi de production céréalière, de vivrière. Et est-ce qu'ils partaient vraiment dans l'idée de s'y établir pour du très long terme et plusieurs générations ou est-ce qu'ils avaient l'envie de revenir assez rapidement dès que les finances le permettraient ? A priori, quand ils partaient, c'était un peu sans retour. Alors, je dis a priori puisque moi, j'ai connu, et c'est là que c'était vraiment intéressant. Donc, moi, je n'ai pas de famille en Argentine, mais là-bas, on a été... Moi, je n'ai habité que chez des habitants de Pivoué. J'ai connu des gens qui étaient revenus, donc qui étaient partis. Certains étaient même partis avec leurs parents. Donc, on grandit là-bas. Ils sont revenus, par exemple, au collège en Aveyron, selon les moyens financiers des familles. Quand tu dis qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration, ça veut dire qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient au pays en disant que tout se passait bien là-bas et que d'autres pouvaient les rejoindre ? Oui. Alors, les nouvelles qui, en général, paraissaient dans la presse, elles étaient toujours plutôt bonnes, même si, bon, il semblerait qu'il y ait eu des années difficiles et puis il y en a qui ont plus ou moins bien réussi. Mais bon, globalement, il y avait quand même, oui, une espèce de communication, alors pas forcément très, très établie, mais qui a entretenu une émigration jusqu'à la Première Guerre mondiale. En fait, l'émigration à Pigouet, elle a duré de 1884 à, en gros, à 1914. La guerre a marqué un coup d'arrêt puisque, bon, les hommes étaient, elles devaient partir au front et donc ça a un peu tout stoppé. Mais il y a eu une émigration qui a duré, oui, assez longtemps. Peut-être avant même qu'ils partent, il y a eu des craintes d'arriver dans un pays dont on ne sait rien, à l'autre bout du monde, sur des terres d'Indiens. Il y avait un exotisme dans l'image que pouvaient se faire ces familles qui allaient tout laisser ici. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens, quand Isali et Cabanet, donc recrutés pour le départ, il y a eu une campagne un peu, un peu de dénigrement en disant que, oui, que c'était n'importe quoi de partir de faire un tel voyage. Après, je ne sais pas si les... Cabanet était déjà là-bas et c'était un rouerga assez... Apparemment, c'était quelqu'un qui était très bien perçu par les autres, il avait un bon contact avec les gens, il était très convaincant et lui a apporté son témoignage. Il leur a bien expliqué que là-bas, il disait que ça ressemblait un peu à l'aubrac. Alors c'est vrai que, par moments, on peut voir ça. Donc lui, il les a convaincus, en fait, et ils sont partis, je pense, sans idée de retour, mais sans crainte aussi, à mon avis. Et en connaissant quand même cette histoire de la colonisation de l'Argentine et la présence de peuples indigènes, il l'avait en tête, ça ? C'est-à-dire que les peuples indigènes, ils ont été repoussés. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas une grosse population dans la Pampa. Elle a été repoussée au sud. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'Amérique du Nord, où la conquête se faisait à l'ouest. Là, elle se faisait au sud. Les populations autochtones, elles ont été déplacées progressivement vers le sud de la Patagonie. Ils sont arrivés sur les terres entièrement vierges. En tout cas, c'était vendu comme ça. Et il y a eu... Ma connaissance, il ne s'est rien passé. Il n'y a jamais eu de problème lié aux quelques Indiens qui pouvaient rester par là. Ok. Et quand tu parles de campagne de dénigrement, ça veut dire de la part de ceux qui étaient là, de qui restaient ? Oui, oui, oui. Localement, quand il s'allie chercher des colons, il y a des gens qui le traitaient d'escroc ou de vendeur de rêve. Parce que ça pouvait faire peur. C'est-à-dire que le roi Arga était habitué à s'expatrier à Paris. Pourquoi pas en Espagne ou dans le Languedoc ou à Toulouse. Ça, c'était connu. Et partir en Argentine, oui, c'était un peu la grande aventure. Donc, il y a des gens qui mettaient en garde les candidats au départ en leur disant que c'était ou un piège ou qui pour le nier risque. Aux familles qu'il rencontre sur toutes les foires du Rouergue qui l'arpente, Isali promet des terres neuves à perte de vue, vierges et fertiles. Il promet à chacun d'eux une maison de bois avec toiture en zinc qui sera prête avant même leur arrivée pour les accueillir au mieux et leur propose eux-mêmes d'acheter quelques chevaux et du bétail avant leur arrivée ainsi que du matériel. Dans la presse et sur les prospectus qu'il diffuse en Aveyron, on peut lire que 250 lots de 100 hectares cherchent preneurs. que les candidats à la concession doivent être agriculteurs, avoir une conduite irréprochable et n'avoir jamais été condamnés en France. Il est dit qu'une famille de trois personnes pourra prétendre à 250 hectares, une famille de quatre jusqu'à 400 hectares et une famille de cinq jusqu'à 500 hectares. Au pays, craignant un exode massif de leur main-d'œuvre et une augmentation du prix du travail, des patrons de la petite industrie régionale lancent une violente campagne de dénigrement pour affoler les candidats à l'émigration. L'Argentine serait un pays sauvage et stérile, parcouru par des hordes d'Indiens assassins et pillards qui se livreraient même au cannibalisme. Les animaux y seraient particulièrement féroces et le projet secret de Cabanet serait, en fait, de vendre les colons comme esclaves. Déstabilisé, Isali demande à Cabanet de venir confronter les calomnieurs. Entre juin et septembre 1884, Clément Cabanet arrive à Rodez pour rassurer ses troupes. Surtout, il vient signer les contrats. Il s'installe à l'hôtel du Binet, à Rodez, qui deviendra son quartier général. Rendez-vous est donné le 23 octobre 1884 à la gare de Rodez pour le grand départ. Ils seront 162 à Véronnay à prendre le départ, dont de nombreux enfants. D'abord en train jusqu'à Bordeaux, puis ils se retrouvent sur le port de Bordeaux pour embarquer sur le Belgrano. 38 jours de traversée de l'Atlantique les attendent. Leurs affaires, leur vie tiennent dans de maigres bagages. Ils s'appellent Fulquier, Cossade, Soulages, Vigoureux, Fabre, Roux. Ils quittaient leur vallée, leur cosse ou leur plateau pour un voyage sans retour. Parmi eux figurent essentiellement des paysans, mais on recense aussi des cordonniers, des forgerons, des boulangers, des maçons, une institutrice et un curé, l'abbé Alexis Domergue. Tous auront leur rôle à jouer pour le collectif. Et qu'est-ce qui les attend quand ils arrivent ? Cabanet les attend à Véronnay, puis là, ils vont prendre à nouveau un train puisque bon, il avait obtenu Cabanet, avec Cazé, ils avaient obtenu de faire passer la concession qu'ils avaient acheté était sur la ligne de chemin de fer. Donc il y a une gare à Pigouet. Alors qu'actuellement, moi quand j'y étais, je ne prenais pas de passagers, c'était vraiment que pour le fret, principalement agricole. Et là, en fait, Cabanet les attendait avec le minimum, c'est-à-dire qu'il y avait de quoi faire du pain, parce qu'ils avaient bien sûr embarqué un boulanger. Donc ils avaient des céréales, il y avait tout ce qu'il fallait pour se nourrir un certain temps, le temps de pouvoir recréer un contexte d'autosuffisance alimentaire sur place. Ils avaient du bétail, ils avaient du matériel, il n'y avait pas de maisons à proprement parler, ils ont dû se les faire eux-mêmes, mais il y avait tout ce qu'il fallait pour commencer à vivre au moins quelques mois. La vie la plus proche, c'est... Alors à cette époque-là, c'est Buenos Aires, 600 kilomètres. c'est vraiment quand on dit la Pampa, c'est vraiment la Pampa, c'est-à-dire il n'y a rien à des centaines et des centaines de kilomètres à la ronde. C'est vraiment une implantation partie d'absolument rien. Là, Pigouet est à 600 kilomètres, un peu plus de 600 kilomètres de Buenos Aires, un peu comme Saint-Comme de Paris, mais même à l'heure actuelle, il y a quelques villages alentours, bon, Pigouet, c'est devenu le plus gros sur 300 ou 400 kilomètres alentours, à part Bayablanca, et il faut faire 50, 100 kilomètres pour trouver une autre agglomération. Le 4 décembre 1884 est la date que l'histoire retiendra comme le jour de la fondation de Pigouet. Ce jour-là, il est 6 heures du matin quand les colons avéronnais descendent du train de nuit en gare de Pigouet. En plein été austral, ils posent le pied sur une terre qui ressemble étrangement à l'aubrac qu'ils connaissent si bien. À leur arrivée, les maisons et hangars promis ne sont pas là. Les plus pauvres sont contraints de creuser des fosses qu'ils couvrent de zinc et dorment à même le sol sur de la paille. D'autres carnets de colons racontent des jours de travail pour mettre la maison en état d'habiter. Seules deux maisons de briques sont construites, celles de Cabanette et celles de son assistant. Les immigrants passent leur première nuit dans des hangars couverts de zinc. Pour Noël 1884, la première messe est célébrée. Du blé, du froment, de l'orge sont rapidement semés en plus des potagers familiaux. En 1885, les premiers mois de récolte sont médiocres. En 1886, les récoltes sont anéanties par une terrible sécheresse que la grêle vient aggraver. Et c'est sans compter les daignes et serres de la Pampa qui rajoutent leur sel en ravageant ce qu'il reste des cultures. Les premières années sont terribles pour les familles déracinées. Certains se découragent, certains vont même jusqu'à quitter Pigoué et revendre leurs terres. En février 1885, moins de trois mois après leur arrivée, l'institutrice Julie Brasse, fraîchement diplômée, ouvre la première classe dans l'école de Pigoué. Elle installe sa classe dans la maison de Clément Cabanet. On compte d'abord 30 élèves, dont des Italiens, des Anglais et des Argentins. En 1886, des élections démocratiques sont organisées pour élire une commission municipale qui permettra de régler les litiges entre les colons et les autorités argentines compétentes. En 1888, déjà, on recense une centaine de familles d'Aveyronais installées à Pigoué, sans compter les commerçants espagnols, italiens et basques qui ont profité de cette ville nouvelle pour ouvrir des échoppes de première nécessité. Jusqu'en 1890 et même au-delà, des familles avéronnaises continuent d'arriver groupées, motivées par les bonnes nouvelles envoyées au pays. Ceux qui n'avaient pas eu le courage de faire partie du premier voyage cèdent aux sirènes rassurantes de leurs prédécesseurs. En 1889, Clément Cabanet est évincé de Pigoué par son associé, Édouard Cazé, un aristocrate irlandais avec lequel il avait acquis des terres. Ruiné, Cabanet part tenter de nouvelles aventures entrepreneuriales mais sera rattrapé par un cancer dont il mourra en 1910, laissant sa veuve dans une grande misère. 1910, coup du sort, alors que leur bienfaiteur disparaît, s'ouvre une ère de prospérité enfin pour les émigrants à Véronée. Leurs terres sont d'une extrême fertilité et les saisons qui s'enchaînent sont favorables. Pourtant, la première guerre mondiale marque un grand coup d'arrêt. Il n'est plus question de quitter la France pour ceux qui se posaient encore la question et de nombreux colons déjà installés en Argentine sont sommés de rejoindre les rangs français au combat. S'ils ne se présentent pas, ils seront déchus de leur nationalité française et considérés comme déserteurs. En 1929, la crise économique secoue la colonie. C'est aussi une période de grande sécheresse qui durera 10 ans pour les colons. Suivront entre 1930 et 1933 trois années d'invasion de Soterelle. En 1934, Pigoué compte 8000 habitants. Les activités sont florissantes, les coopératives voient le jour et la vie associative, sportive et culturelle s'organise. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Pigoué connaît son apogée. On voit déjà pointé de grandes fortunes parmi les colons et la taille des exploitations ne cesse de s'agrandir. Fonder une colonie, le terme de colonie il a été très très déprécié, très galvaudé avec le temps et avec des notions politiques. Mais une colonie en fait, c'est comme une colonie de vacances. C'est le fait de partir en colonne, c'est le fait de partir à plusieurs quelque part pour un temps donné. Donc le terme de colonie, même moi, je ne l'ai jamais envisagé dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui va plutôt toucher les colonies françaises en Afrique du Nord ou en Afrique tout court. Là, c'était de la colonie vraiment de pays qui étaient désertiques. Alors, il y a eu une conquête du pouvoir argentin. Bon, il faut savoir que l'Argentine n'est indépendante de l'Espagne que depuis la première moitié du XIXe siècle. Donc, en 1884, l'Argentine, c'était globalement encore que la Buenos Aires, on va dire, les quelques grandes villes au nord du pays. La Pampa, elle est peuplée de quelques Indiens qui ont été délogés et repoussés vers le sud par l'armée argentine et les colons sont arrivés dans des terres vierges. C'est pour ça qu'on parlait de colonies, en fait. Il s'agissait d'aller occuper des terres qui, a priori, appartenaient à personne. Alors, bien sûr, ça a chassé les Indiens quand même. Il n'y a pas... Mais donc, non, le terme de colonie, ce n'était pas un terme négatif du tout. Et il faut savoir que Pigoué, c'est la seule colonie française constituée de toute l'Amérique du Sud. Il y a des Français en Amérique du Sud, il y en a en quantité, mais qui est fondée, parce que ce sont vraiment les fondateurs, même si très rapidement la ville de Pigoué, donc c'est peuplé d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands, la seule constitution, achat de terrain par des Français pour constituer une ville et ce qu'on appelle une colonie, c'était Pigoué pour toute l'Amérique du Sud. Comment est-ce qu'elle a évolué, la ville ? Comment est-ce qu'elle est sortie de juste son entre-soi à Véroné ? L'entre-soi à Véroné, il n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire que la mort-cabanette a une avenue à son nom, le plus gros collège, c'est un collège de la salle, comme c'est les frères des écoles chrétiennes. Alors on ne dit pas la salle, là-bas, on dit la sage, puisque en castéjane, on prononce comme ça. mais en fait, il y a une... Pigoué, comme c'était une... Les Aveyronais ont apporté un dynamisme. Ils ont créé un dynamisme. Ils ont créé la première coopérative agricole de toute l'Amérique du Sud, en tout cas de toute l'Argentine. Donc ils ont créé un dynamisme qui a forcément attiré d'autres colons, principalement italiens, allemands, espagnols, basques. Donc il y a une population d'origine française. Mettons, si on revient au début du XXe siècle, il y avait beaucoup, beaucoup de Français à Véronais. Mais il y avait également une colonie italienne, une espagnole et une allemande assez importante aussi. D'ailleurs, à quelques centaines, enfin à quelques dizaines de kilomètres de Pigoué, on a différents villages qui étaient un peu comme Pigoué à la base, mais qui n'ont pas autant grossi. Il y en a un qui va être plus allemand. Alors les Allemands, là-bas, on les appelle les... Je ne sais plus, je crois qu'ils les appellent les Russes. Je ne sais plus. Donc les Aveyronais ont été rejoints par d'autres populations et de toute façon, les pays d'Amérique se sont faits comme ça. C'est-à-dire que c'est le mélange qui a fait que même si on gardait le souvenir de ses racines, dans les noms de rues, dans le nom d'un parc, dans une statue, tout le monde est devenu argentin. Alors, pas mal de familles, comme je te l'ai dit, ont conservé le français. Mais ils ont tous adopté le Castéjano, justement, cet espagnol qui n'est pas d'espagnol. Et en fait, ils sont devenus argentins. Et ça, ça s'est fait très très vite. Je pense que ça s'est fait en peut-être... en deux générations, il y a eu un mélange important qui s'est fait, même si la spécificité averonnèse, elle a continué d'exister encore jusqu'il n'y a pas très longtemps. Actuellement, elle s'est quand même, je pense, un peu... vraiment diluée. Qu'ils soient italiens d'origine ou averonnés, il n'y a que le nom qui faisait la différence. Parce que par contre, effectivement, j'ai rencontré tous les gens que j'ai rencontrés, parce qu'on me faisait rencontrer ceux-là, mais c'était donc Marsenac, Pommies, Freyssinet, Brasse, Brosse. Bon, le nom en faisait qu'on identifiait tout de suite le rouerga. Parfois, le fait qu'il parle français, ou pas toi, parce que j'en ai rencontré. Mais sinon, il ressemblait aux voisins qui, lui, étaient... Ils s'appelaient Borrego ou Meillère ou... C'étaient tous d'argentins. Et d'ailleurs, tout le monde là-bas, même les descendants de rouerga parlent... Ils échangent principalement en castéja. Le centenaire, ça a été... Ça a été la... Donc, c'était un an après la fin de la dictature en Argentine. Donc, déjà, l'Argentine, c'était un pays qui... On va dire qui respirait, qui recommençait à vivre de manière normale. Et alors, le centenaire, ça a été un événement pour eux d'une importance phénoménale. C'est-à-dire qu'on... D'être... En fait, il faut savoir qu'il y a eu une cassure dans l'histoire, dans les relations entre l'Argentine et la France à la Première Guerre mondiale. Parce que les hommes qui étaient partis en Argentine, qui ne sont pas revenus, il y en a quelques-uns qui sont revenus faire la guerre, ils étaient encore français. Donc, ils ont été considérés comme... Alors, personne n'a envoyé un mot pour dire que vous êtes déserteurs, mais ils étaient considérés comme des déserteurs. En tout cas, des insoumis, ils ne sont pas allés faire la guerre, la plupart. ils n'allaient pas revenir faire 3000 kilomètres pour aller se battre. Donc, ça paraissait logique. Il y a eu une cassure, en fait, en 14-18, dans les relations. Ça a repris, on va dire, un petit peu au fil du temps parce qu'il y avait des familles quand même, les Cabanets, entre autres, mais on a aussi les Hagars qui avaient des échanges à titre personnel, familial. Il y a eu une délégation argentine qui était venue pour, en 1972, je crois, à Rodès pour fêter le bimillénaire de la ville. Moi, j'ai connu un Argentin là-bas qui s'appelait Santa Maria, M. Santa Maria, Sainte-Marie, qui était à Rodès en 1972, il me l'avait raconté. Donc, le centenaire de Piguet, ça a été une délégation départementale qui est partie qui était vraiment, c'était du lourd. Il y avait le président du conseil départemental qui était ministre, je crois, ou qui est en plus, je ne sais pas s'il était ministre à ce moment-là, peut-être pas en 1984. Des sénateurs, des députés, enfin bon, c'est un avion complet qui est parti quasiment. Donc, ça a entraîné la visite de François Mitterrand l'année suivante. Bon, pour eux, ça a été, je pense, une reconnaissance pour les Français d'origine. Ça a été, oui, une reconnaissance de la France d'abord par l'intermédiaire de l'Aveyron et puis par la suite l'avenue de Mitterrand, ça a été, pour eux, je pense, le plus gros événement depuis la création de la ville. Et quel est le rôle justement de l'association alors depuis 1984 ? au début, l'association a été une sorte de... Ça a permis à des gens de se découvrir en fait au début. C'est-à-dire à des Français, des Aveyronnés qui savaient avoir de la famille là-bas de pouvoir éventuellement y partir. Alors, ils auraient très bien pu y partir tout seuls mais avec l'association Argo Pigoué, il y avait la possibilité de faire des voyages en groupe. Donc, régulièrement, l'association organisait des voyages donc proposés à des gens qui le souhaitaient de partir en Argentine. pour visiter le pays et pour séjourner à Pigoué quelque temps. Donc, ça a permis à des gens de se rencontrer, c'est-à-dire des familles qui ne s'étaient pas vues peut-être depuis souvent trois, quatre générations de se rencontrer. Ça a permis de mettre en lumière, on va dire, après les fêtes du centenaire, de continuer, de mettre en lumière la ville de Pigoué dans la presse locale à Véronaise. Bon, il faut dire que l'Argentine en plus, oui, ça j'ai oublié de le dire, mais en 1984 quand on fait le centenaire, c'était le retour à la démocratie. Raoul Alfonso était le premier président démocratiquement élu après la junte des colonels de Videla qui avait été au pouvoir pendant une bonne quinzaine d'années. Donc l'association, je pense qu'elle a permis de proposer un échange tout simplement humain. C'est la fin du premier épisode de cette série de fintas consacrée à l'histoire de la première colonie française en Argentine, celle qu'ont fondée une poignée d'Aveyronais en 1884 à Pigoué. On se retrouve pour le deuxième épisode avec le témoignage exceptionnel de Jeanne Juanita Munguia Aga, née à Pigoué en 1927 et que j'ai eu la grande chance de rencontrer deux mois avant sa disparition en juillet 2023 aux côtés de sa fille et de l'historien Jean-Philippe Savignoni. Parlez-leur de Jeannette Aga, avec elle que je suis mariée et photographe. Tout le monde me connaît. Et alors tu leur dis tu leur dis que je suis âgée mais que je me porte bien et que je n'oublie pas de priouer. J'y passe toujours. Je voudrais remercier chaleureusement l'accordéoniste Sylvie Pules qui m'a gracieusement autorisé à utiliser des extraits de son tango argentin un hommage à l'histoire avéronnèse de Pigoué dans ses épisodes de Finta. Si vous appréciez Finta, parlez-en autour de vous, partagez ces épisodes, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. Finta est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Retrouvez tous les épisodes ainsi que les ressources bibliographiques sur fintapodcast.fr et pour suivre Finta au quotidien, rejoignez-nous sur Facebook ou Instagram. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada